... Souhaiter également la bienvenue et les félicitations aux nouveaux maires qui ont été élus depuis le congrès de l'an passé. Monsieur Hélène qui est le président de la République. ...en Sartre, même agricole et alimentaire. Que cette exposition, je dirais normalement, est de rinstrite, mais c'est vraiment contre la technique du Parlement. On a des contradictions incroyables, c'est qu'on a des communautés de communes qui doivent se regrouper, on a des communes nouvelles, tout ça, on a là-dessus des scottes avec des communautés de communes ou des pays qui sont différents. Quand on veut signer de... On est devant des élus ruraux qui, ce matin, nous ont dit qu'on nous demande des efforts. Le gouvernement, lui, ne baisse pas sa dette, tant qu'ils ont été un petit peu... Ils ont eu la dent un peu dure, finalement. Le gouvernement ne baisse pas sa dette, le gouvernement baisse le déficit budgétaire et la dépense publique. Et on essaye simplement de faire 50 milliards d'économies en les répartissant sur 30 milliards pour l'État, sur 10 milliards pour la Sécurité sociale et 11 milliards pour les collectivités locales. ... Alors c'est une question quand même qui revient parfois où on nous dit, oui, mais aujourd'hui, quand on habite dans la zone rurale, on n'est pas des citoyens égaux à des citoyens des grandes villes ou intra-périphériques. On a des efforts à faire. Mais je sais aussi, par exemple, que dans les grandes villes, dans les quartiers, vous avez aussi des gens qui disent qu'ils ne sont pas des citoyens égaux. Bon, donc on sait qu'on a des efforts. Et en particulier dans le monde rural, on a une volonté d'accès, je l'ai dit, à tous les services dans le monde rural qui est la même que celle qu'on peut trouver dans des grandes agglomérations. Donc ça, il faut le mettre en place, le mettre en œuvre. Il faut qu'on réussisse sans rien détruire. Parce qu'il y en a qui sont tentés de détruire. En disant, allez hop, on va balayer d'un revers de main telle et telle chose. Non. Réussir ensemble, sans détruire, ce qui fait le cœur de la France, la ruralité, le modèle social, l'engagement universel, les grands enjeux européens. Voilà le principe que je me fixe.